Welcome and bienvenue, welcome, dans une nouvelle vidéo, tin tin ! Je ne pensais pas du tout vous retrouver ce week-end, j'avais même prévu de ne pas faire de vidéo et finalement je me suis dit que pour une fois j'allais filmer avec la Ring Light, chose que je déteste en temps normal mais voilà, aux grands mots, les grands remèdes. J'ai beaucoup de livres à vous parler mais ce sont majoritairement des livres courts donc ça devrait être assez rapide ou en tout cas, je l'espère. Dans ce point de lecture, nous avons au programme deux essais, une pièce de théâtre, deux recueils de poésie et trois romans de littérature générale, il y en aura pour tous les coups. En tout premier, j'ai lu un très court texte, c'est presque un petit feuillet qui coûte 3,50€, ça s'appelle Comment jouir de la lecture, c'est écrit par Clémentine Beauvais et c'est publié dans la collection HALT de La Martinière Jeunesse, c'est-à-dire des 15 ans. C'est une collection qui est destinée aux plus de 15 ans, enfin 15 ans ou plus. Et dans ce très court, on peut dire que c'est un essai malgré tout, Clémentine Beauvais nous incite donc à retrouver notre plaisir de lire, retrouver notre plaisir de lecture, comment le rencontrer, c'est vraiment une discussion sur la lecture, le titre l'évoque facilement. Et c'était très intéressant, ça permet de ne plus s'autoflageller quand on lit certains livres et au contraire, ça nous incite aussi à ouvrir le champ des possibles, à ouvrir notre curiosité, à aller picorer à droite, à gauche, s'autoriser des textes qu'on ne se refuse et aussi parfois peut-être laisser de côté des textes qu'on a pu porter au nu ou qu'on peut encore porter au nu. Voilà. C'était très sympa, ça se lit assez vite. Je pense que je le relirais justement du fait que ça fait 29 pages, c'est très court, ça se lit très vite et donc parfois la lecture rapide n'est pas forcément synonyme d'assimilation et donc peut-être que je suis passé à côté de certains trucs. Donc je vais le relire, je l'ai, en fait il est resté sur ma table basse depuis que je l'ai lu. Je l'ai lu quand je l'ai acheté directement le jour même en rentrant de la librairie et je l'ai gardé dans un coin en visu parce que je sais que je vais y retourner là rapidement. Donc peut-être que je vous en reparlerai si j'ai décelé d'autres choses dans ce très court essai mais je vais probablement acheter d'autres textes de cette collection HALT car je l'ai quand même plutôt apprécié. Et le fait que ce soit accessible dès 15 ans, c'est très jouissif pour le coup parce qu'on a l'impression vraiment de tout comprendre. En tout cas, peut-être que c'est juste une impression mais on se sent beaucoup moins con que quand on lit peut-être un essai plus adulte et qu'on n'a pas forcément toujours les clés sociologiques ou universitaires pour le comprendre. Ensuite, j'ai lu ce court roman que je me suis acheté d'occasion que j'ai lu directement quand je l'ai reçu. Les gens de Bilbao naissent où ils veulent de Maria Larea publié chez Grasset et qui a obtenu quelques prix le prix roman France Télévisions, le prix du premier roman le prix Les Inrocutibles pour le premier roman. Les gens de Bilbao naissent où ils veulent alors je dis que c'est un roman mais c'est aussi un témoignage c'est de l'autofiction, l'autrice parle de son vécu et nous raconte tout d'abord la vie de ses parents ses parents sont tous les deux orphelins enfin pas orphelins mais abandonnés c'est des enfants qui sont élevés dans un couvent ou dans un pensionnat car leurs parents les ont abandonnés à Bilbao tous les deux et ces deux enfants abandonnés vont se rencontrer et vont avoir un enfant qui s'appellera donc Maria l'autrice l'autrice aussi donc tout le temps entre deux temporalités la rencontre de ses parents, enfin la naissance de ses parents à Bilbao leur rencontre etc. et son enfance et son adolescence à elle à Paris car ses parents par la suite ont émigré de Bilbao vers Paris en tant que gardien dans un théâtre en fait le père habite dans la loge, travaille dans la loge il est gardien du théâtre et par la suite c'est sa mère qui devient gardienne d'immeubles jusqu'au moment où Maria va aller se faire tirer les cartes elle nous raconte son adolescence qui est très révoltée, très engagée et un jour elle va aller se faire tirer les cartes parce que c'est un peu la mode de cette époque rencontrer une voyante, se mêler un peu à tout ce qui est ésotérisme tout ça, ça revient d'ailleurs beaucoup de nos jours et en allant se faire tirer les cartes elle apprend quelque chose, enfin en tout cas la voyante lui dit quelque chose mais de l'ordre du très précis elle lui donne une information très précise sur sa vie passée, sur son origine sa famille et ses parents particulièrement et donc Maria va se mettre en tête que ce que cette voyante vient de lui dire est vrai, est totalement vrai et elle va donc mener toute une enquête sur sa vie qui va s'avérer vrai ou non, je vous laisserai le découvrir car c'est quand même un peu aussi le but de ce témoignage c'est pas quelque chose qu'on nous annonce dès le début donc c'est sympa de le découvrir j'ai beaucoup aimé par la forme parce qu'on alterne entre le vécu des parents et le vécu de l'adolescente ses parents abandonnés cet enfant qui est pas abandonné mais ses parents travaillent beaucoup pour gagner un minimum d'argent en tant qu'émigré espagnol qui ne parle pas très bien français qui ont du mal à s'acclimater il y a quand même tout un climat une réflexion sociologique sur la migration l'exil qui est fait par l'autrice et cette mise en abîme entre la vie que ses parents ont eu et sa propre vie à elle son enfance et leur enfance tout ça est très très intéressant d'autant plus quand après ça s'étoffe par des secrets familiaux des mystères familiaux qui viennent peupler le récit j'ai bien aimé et en fait le regret que j'ai avec cette lecture c'est qu'il ne fait que 200 pages et qu'il y a beaucoup de matière il y a beaucoup de choses Maria Larea je pense qu'elle aurait pu me parler de sa famille pendant 600 pages que j'aurais été très intéressé parce qu'il y a tout ce côté par le fond assez romanesque un peu épique des secrets de famille de l'adolescence des parents l'adolescence de Maria toute cette histoire qui est pleine et par la forme aussi c'est très intéressant quand je vous dis qu'elle arrive à mettre en abîme à faire des parallèles entre sa vie et la vie de ses parents donc j'ai presque eu un goût de trop peu à la fin surtout que voilà on sait que c'est un témoignage et qu'elle nous raconte sa vie donc d'un autre côté je comprends aussi qu'elle n'a pas envie d'écrire des milliers de pages sur sa propre vie ses propres expériences mais c'était suffisamment intéressant pour que j'ai envie d'en avoir plus j'ai lu la dernière pièce du sang des promesses de Wajdi Mouawad qui s'intitule donc Ciel c'est le tome 4 de cette tétralogie qui clôt la tétralogie et je dois avouer que j'ai été un peu déçu par cette fin j'ai malheureusement adoré malheureusement ou pas Foré qui est le tome 3 vraiment ça a été pour moi le point d'orgue de la lecture de cette tétralogie car j'ai beaucoup aimé le texte c'était une pièce qui était beaucoup plus épaisse aussi celle-ci ne fait que 100 pages et je crois que Foré était beaucoup plus gros enfin beaucoup plus gros il devait faire 200 à 300 pages on avait de quoi se remplir la bouche se remplir l'esprit les mots de Wajdi Mouawad étaient très présents et dans celui-ci c'était très froid déjà on est dans un truc qui ne me plaît pas forcément alors c'est pas de c'est pas de la science-fiction mais on est enfermé c'est un huis clos on est enfermé dans un bunker au Canada où des espèces de hackers professionnels de la sécurité du ministère des armées canadiens essayent de décoder des messages qui sont probablement envoyés par des terroristes en gros il y a plein de messages à travers tout le monde qui sont envoyés et ce sont des messages qu'on considère comme terroristes sauf qu'ils sont codés et donc on suit cette équipe d'informaticiens qui essayent de décoder les messages et donc on est toujours dans cette vibe enfin vibe dans ce sujet de la guerre et surtout la guerre avec le Moyen-Orient contre l'Occident sauf que c'est très très court il y a vraiment un côté série B film à grand frisson encore une fois 2012 voilà les films catastrophes alors là c'est pas une catastrophe on sait en fait on nous annonce une catastrophe l'annonciation d'ailleurs de Tintoret qui est une peinture et mise en cause parce que très codifiée presque encore une fois on est un peu avec l'ésotérisme qu'est-ce qu'on peut décoder dans cette peinture qui pourrait être en lien avec les messages codés envoyés par les différents hackers à travers le monde les terroristes etc et je trouve qu'on se perd un peu dans cette technologie et ce truc un peu très informatisé qui est vraiment je trouve que celui-là a vieilli parce que ça s'est plongé et mêlé d'un univers et d'une couverture très 2000-2010 vous voyez et d'un autre côté je pense que ça a été écrit à cette époque-là 2009 voilà c'est très ancré dans cette époque où on avait cette image des ordinateurs des messages codés du terrorisme sur les internets etc et donc ça m'a un peu j'ai trouvé anachronique et j'ai moins trouvé d'universalité de sens dans cette conclusion en plus du centre des promesses c'est vraiment la dernière pièce donc voilà puis entre temps j'ai vu et j'ai lu 2-3 trucs sur Weshdi-moi Watt qui n'étaient vraiment pas du tout mais je vous en avais parlé d'ailleurs je vous avais dit je vais essayer de me renseigner pour avoir vu son passage à la grande librairie et son positionnement face à la programmation de certains artistes etc dans son théâtre je me dis que c'était quelqu'un qui est plus si recommandable que ça mais en fait toutes ces recherches et ces infos que j'ai trouvé sur Weshdi-moi Watt en tout cas même son passage à la grande librairie c'était après ma lecture de Ciel donc je sais que ma lecture de Ciel n'a pas été entachée par cette vision de l'auteur et que je trouvais objectivement que Ciel était moins bon que les 3 premiers et encore plus du 3ème il y a maintenant un recueil de poésie que j'ai adoré mais vraiment c'est un de mes coups de coeur poétiques de cette année c'est pas dur parce qu'on est au mois de mars mais en tout cas de ces dernières années c'est Manuel pour changer de corps de Noah Truong publié aux éditions Kambourakis le bouquin est sorti en 2024 donc il est vraiment très récent Noah Truong c'est un auteur trans qui donc écrit sur la transidentité et je pense que lui et moi on est plus ou moins dans les mêmes âges car je me suis très identifié je ne suis pas une personne trans et ce ne sont pas des questions que je me pose le changement de sexe enfin très souvent des personnes font l'amalgame entre l'homosexualité et la transidentité que ce soit chez les hommes ou chez les femmes il y a quelques rapprochements qui sont faits à tort totalement à tort et pour autant même si je ne suis pas trans j'ai été très touché par les mots très touché tant par son expérience qui est très intéressante à lire et très percutante mais aussi très touché par identification car Noah Truong est un homme et moi aussi et donc on a les mêmes questionnements parfois donc c'est une poésie qui est en dehors de toute case et de tout code on est vraiment dans de la poésie totalement contemporaine qui rime ou qui ne rime pas qui est codifiée ou qui ne l'est pas qui est en prose ou pas enfin plus en verre d'ailleurs qu'en prose mais il y a quelques poèmes en prose qui est aligné ou non qui est phrasé ou juste quelques mots balancés par-ci par-là enfin voilà il y a un poème sur la mère l'attachement d'un enfant pour le coup un enfant trans à sa mère mais qui est je pense très universel pour toutes les personnes sensibles aux questions LGBTQIA+, je pense que chaque enfant LGBT a une relation particulière avec sa mère on ne peut pas faire évidemment de généralité mais ce poème est très long en plus le poème est sur 5 ou 6 pages il est vraiment très complet et j'ai retrouvé dans pas tous les vers mais voilà dans plein de vers des choses des réflexions que je me suis faites donc c'est une poésie aussi qui est engagée qui dérange évidemment qui gratte le vernis qui gratte là où ça fait mal là où la bien-pensance n'oserait pas toujours aller qui aborde explicitement certains sujets des personnes trans en tout cas certaines étapes de la transition et aussi une fois la transition faite c'est manuel pour changer de corps le titre est assez équivoque et d'un autre côté je trouve qu'il y a une certaine universalité qui fait toujours du bien quand on lit surtout quelque chose comme la poésie parce que la poésie c'est quand même très personnel et très subjectif et donc plus la poésie est généreuse et on pourrait se dire c'est un homme trans qui raconte des poèmes qui écrit des poèmes ça va pas me toucher parce que je ne suis pas soit un homme ou pas trans et bien si parce qu'il aborde des sujets qui transcendent cette transidentité alors là ça va aller très vite parce que j'ai vraiment pas trop apprécié ce roman Le Meurtre d'Otsuya de Junichiro Tanizaki c'est même plus une nouvelle d'ailleurs qu'un roman c'est dans la collection Voyez Folio 3-0 donc c'est vraiment 100 pages 119 pages déjà c'est un livre qui parle de la notion de femme-enfant c'est un truc qui en ce moment je ne sais pas pourquoi c'est un terme que je n'avais jamais entendu parler jusque là et qui depuis peut-être je ne sais pas 6 mois 1 an pop très régulièrement dans mes lectures ou que ce soit des lectures de fiction ou même dans voilà des articles de presse etc la notion de femme-enfant il y a quelque chose qui me dérange affreusement avec ça toujours que voilà on nous parle de femme-enfant la belle Otsuya donc on est avec une jeune femme qui est issue de la bourgeoisie japonaise et qui tombe amoureuse Shinsuke qui lui est je crois le fils du gouvernant enfin bref en tout cas quelqu'un de de basse extraction on est un peu dans un truc genre non pas Roméo Julienne mais voilà une femme haut placée dans la bourgeoisie japonaise et un homme pauvre contre la volonté familiale contre l'establishment etc ils vont s'enfuir ils vont partir tous les deux vivre leur amour et ça va mal se passer et on est un peu sur un espèce de truc à la Thelma et Louise mais genre plus chiant enfin pas plus chiant mais à la sauce japonaise donc très froid très coupé de tout et autant j'aime bien les romans japonais qui sont parfois froids et distants et on arrive toujours petit à petit à s'attacher au personnage mais là vu qu'on est dans un format nouvel enfin encore je dis ça parce que j'ai quand même lu Combini slash La fille de la superette qui est aussi un roman court mais que j'avais réussi à beaucoup plus m'attacher au personnage là vraiment aucun attachement on suit ces deux amants transis qui partent en guerre contre leurs parents et contre la société japonaise pour vivre leur amour au grand jour ou non parce qu'ils vont être obligés de se cacher et en plus il y a un espèce d'excès de violence qui survient vers la fin du roman qui pour moi était incompréhensible et pas forcément bienvenue enfin bref je pense que Tanizaki est un très bon auteur mais que celui-ci n'est pas vraiment le meilleur de ses nouvelles la meilleure de ses nouvelles une dramatique histoire d'amour dans le Japon du 19ème siècle en tout cas elle a pas fait mouche avec moi j'ai enfin lu et d'ailleurs beaucoup beaucoup aimé Un appartement sur Uranus de Paul Preciado plutôt Paul Preciado qu'un appartement sur Uranus mais en tout cas voilà c'est le texte que j'ai lu de cet auteur que j'ai très envie de découvrir depuis plusieurs années maintenant presque en tout cas plusieurs mois j'ai lu cette compilation ce sont des articles qu'il a écrit pour Libération il me semble ce sont des chroniques d'une ou deux trois pages il y en a quand même pas mal dans le bouquin je sais pas s'il y a la liste quelque part oui bah voilà je pense qu'il y en a au moins une quarantaine le dernier date de 2018 et le premier date de 2013 donc ce sont une compilation de chroniques écrites sur 5 ans qui ont été écrites entre la France entre Barcelone et la Grèce car Paul Preciado voyage beaucoup Paul Preciado est un auteur trans lui aussi c'est un homme trans qui a été le compagnon de Virginie Despentes qui a écrit beaucoup justement sur la transidentité je sais pas si je l'ai acheté non je l'ai pas acheté mais je prévois d'acheter Testo Janky qui est justement le texte qu'il a écrit dans lequel il raconte sa prise de testostérone donc sa transition de façon illégale en fait il a pas suivi un parcours classique de transition il a je crois qu'il s'est procuré de façon illégale et qu'il a inoculé la testostérone et qu'il a changé de sexe comme ça là ce sont des textes qui abordent un peu tout et n'importe quoi c'est une compilation de chroniques donc qui est tantôt reliée à l'actualité tantôt reliée à sa vie donc sa vie d'homme trans qui est évidemment très engagée et révoltée c'est parfois philosophique parce que Paul Preciado est philosophe commissaire d'exposition et auteur c'est assez pointu mais alors là ça m'a pas dérangé parce que on est dans un texte où ce sont des articles de 2-3 pages qui sont publiés dans Libération qui est quand même un quotidien assez grand public en tout cas mainstream donc je pense qu'il adapte son discours Paul Preciado est quand même assez érudit et il tu vois vous voyez en gros je le mettrais dans la lignée de Monique Wittig qui le cite souvent Judith Butler Michel Foucault enfin voilà il est vraiment essayiste philosophe avec un bagage culturel universitaire que moi je n'ai pas et pourtant j'ai très apprécié parce que j'ai corné énormément de pages je vais essayer d'en prendre un au hasard de ceux que j'ai corné c'est pas du tout le plus gai mais là celle que j'ai ouverte s'appelle Une école pour Alan et il nous raconte justement un fait divers de Barcelone où un garçon trans de 17 ans s'est donné la mort là ça parle du VIH et de la prise de Truvada qui est le médicament donné aux personnes atteintes du VIH je vous jure je vais trouver une chronique qui est au moins comme ça ça vous donne des idées de quoi il parle là-dedans la préface est de Virginie Despente et est très intéressante parce qu'elle a vécu avec Paul Preciado un autre sujet que j'ai bien aimé dans ses chroniques c'est qu'il est très attaché à la Grèce il y a vécu il y vit même pendant qu'il écrit et donc c'est au moment de la crise grecque donc il y a quand même beaucoup de sujets politiques notamment sur la dette etc qui sont assez didactiques et c'est ça que j'ai apprécié c'est qu'il y a un didactisme qui est pas trop prononcé juste suffisant pour ne pas se sentir largué quand comme moi on n'est pas du tout au fait de l'économie grecque et à côté de ça il y a des passages beaucoup plus intimes où il parle de sa mère où il parle de la notion de maison et de foyer du fait que lui il est il est Barcelonais je crois de base donc il parle beaucoup de la Catalogne de l'indépendance de la Catalogne car c'est aussi au moment je crois du référendum donc il y a plusieurs chroniques en tout cas qui parlent du référendum de la Catalogne et de cet attachement au lieu et à la terre je crois qu'il y a même une chronique sur la nationalité ou en tout cas de quel pays on se sent et donc lui il parle aussi bien de Paris de Barcelone que de Athènes Athènes qu'il a détesté puis qu'il a beaucoup aimé il parle de Lesbos et de l'île de Lesbos et qu'il met en comparaison avec l'île de Mykonos parce que Mykonos grand lieu de la fête gay de l'exubérance de la joie de la pride etc et de l'île de Lesbos qui est aussi une île très touristique pour les personnes lesbiennes pour le coup et qui n'a pas du tout la même ambiance que Mykonos donc il fait une comparaison entre Lesbos et Mykonos qui est assez intéressante et poussée sociologiquement donc c'est des courtes chroniques que moi j'ai dévorées mais qu'on peut picorer une à une sur des sujets divers et variés en fonction de l'actualité donc c'était très intéressant et je vais donc continuer à lire Paul Préciano j'ai lu alors là je vous montre ça parce que je l'ai lu dans son format seul mais que je n'ai plus parce que je l'ai rendu à la médiathèque et entre temps j'ai acheté les oeuvres complètes j'ai donc lu Ariel de Sylvia Place qui est un de ses recueils de poèmes il n'y en a pas des recueils de poèmes de Sylvia Place il n'y en a pas 30 je crois qu'il n'y en a que deux qui sont disons complets plus de la poésie qui n'a pas été mise en forme par Sylvia Place je vous mets un trigger warning car je vais parler de suicide Sylvia Place s'est suicidée donc switchez directement au prochain livre il y a le time code je mets toujours les time codes des livres desquels je parle si vous ne voulez pas entendre parler de suicide Ariel est un recueil de poèmes qui est très impactant car il a été rédigé enfin le dernier poème de Ariel de ce recueil a été rédigé 5 jours je crois avant qu'elle se donne la mort c'est un suicide qui est très préparé par l'autrice qui est très présent dans son oeuvre en tout cas dans Ariel j'ai lu que ça pour l'instant mais j'ai lu sa biographie donc parce que là au début de cette édition complète chez Cuarto il y a une grande biographie un grand dossier de présentation de l'autrice qui fait presque 200 pages donc voilà ça je l'ai lu déjà aussi et je vais pas dire le suicide était présent tout au long de sa vie mais c'est quand même quelque chose auquel elle a souvent pensé elle a poussé le point le truc au fait de elle a installé ses enfants à table elle leur a donné le goûter enfin voilà le jour était presque calculé son suicide était prévu je vais pas dire qu'on le sent dans chaque poème de Ariel mais c'est quand même quelque chose de très implicite tout au long moi en tout cas que j'ai ressenti tout au long de la lecture c'est que à chaque poème qu'on lit on s'approche un peu plus de la fin du recueil ce qui est logique mais de la fin de vie de Sylvia Plas donc évidemment évidemment que c'est très fort comme lecture évidemment que on n'en sort pas forcément indemne c'est si on se détache de cette idée du suicide et du contexte dans lequel il a été écrit et publié à titre posthume deux ans après son suicide c'est une poésie qui est saisissante aussi par les images par l'humour l'autodérision la tendresse qu'elle porte envers ses enfants et aussi par par endroit vers son mari mais enfin c'est un recueil de poésie qui est profondément déprimant du fait du contexte des sujets abordés de la détresse qu'on ressent et de cette dépression qui est présente en elle et qui l'habite depuis plusieurs années et qui va la pousser jusqu'au suicide cette poésie elle est aussi triste qu'elle est belle malheureusement et qu'elle est forte j'ai adoré découvrir enfin je sais pas si je peux dire ça mais j'ai adoré découvrir Sylvia Plas par ce texte qui est le dernier texte qu'elle a écrit car vraiment je trouve le recueil de poésie assez équivoque et complet et il m'a suscité une très forte envie de lire tout ce qu'elle a écrit et donc de me procurer les oeuvres complètes et je trouve que c'est quand même assez équivoque comme acte c'est que j'ai lu 27 poèmes je crois qu'il y a une trentaine de poèmes dans Ariel j'ai lu 30 poèmes de l'autrice et ça a suffi pour que j'aille acheter ces oeuvres complètes et que je veuille tout lire de Sylvia Plas je vous dis de faire l'expérience de lire cette autrice de vous laisser habiter par ses mots et ses images qui sont mais splendides du sang qui jaillit elle arrive vraiment à modeler sa réalité et son vécu et sa détresse pour en faire quelque chose de beau et enfin dans un registre mais totalement différent j'ai lu le mystère Henri Pic de David Fuenkinos qui avait été un cadeau et il traînait dans l'appui de la lire et je pense que ça devait être entre deux lectures un peu fortes j'avais envie d'un truc un peu plus léger qui a été mise à comment on dit mise à l'image mise à l'écran avec Camille Cotin et Fabrice Luchini j'adore Camille Cotin je suis pas spécialement fan de Fabrice Luchini bref en tout cas là j'avais jamais lu David Fuenkinos je sais que c'est un auteur français qui se vend énormément donc je je savais qu'un jour j'y passerais pour me faire un avis peut-être j'aurais pensé lire plutôt Charlotte ou La Délicatesse ou Numéro 2 même qui est plus récent mais il se trouve que c'est celui-ci que j'avais dans ma pile à lire donc j'ai lu celui-là on est en Bretagne en gros il y a un mec qui a une enfin un gars tient la bibliothèque d'un petit village il aime beaucoup l'écriture il aime beaucoup la littérature enfin voilà il est bibliothécaire et dans un coin de la bibliothèque je vais faire une étagère une bibliothèque spéciale pour les manuscrits rejetés en gros chaque auteur qui n'arrive pas à publier son roman pourra venir déposer son manuscrit et moi je le mettrai en libre service pour quiconque voudra l'acheter pas l'acheter mais le consulter et on va suivre donc l'histoire d'un couple elle est éditrice et le mari est auteur ils vont en vacances en Bretagne pas loin de cette petite bibliothèque et ils vont tomber sur un manuscrit ils vont emprunter un des manuscrits voilà comme ça pour en lecture de vacances et l'éditrice va trouver le manuscrit totalement génial et va donc l'éditer le publier à titre posthume et elle va essayer de retrouver qui est l'auteur de ce manuscrit qui est sa famille parce qu'on se rend compte très vite que l'auteur est décédé donc on va aller fouiller du côté de sa famille on va aller voir sa veuve on va aller voir sa fille et donc on va suivre comment chacun vit ce succès parce qu'en plus il y a un succès de vente sur ce manuscrit publié à titre posthume on voit comment le succès est vécu par la veuve comment le succès est vécu par l'éditrice comment le succès est vécu comment le succès est vécu par le mari de l'éditrice qui est lui-même auteur et dont les livres ne marchent pas tant que ça comment la fille en profite enfin voilà c'est un livre sur le milieu éditorial français c'était assez divertissant ça se lit très vite ça fait 300 pages c'est une lecture de plage parfaite enfin parfaite non même pas en plus c'est une lecture de plage pas désagréable mais pas non plus spectaculaire il y a quand même un peu d'entre-soi parisien qu'il joue et qu'il essaye de détourner enfin le David Fuenkinos essaye un peu de tourner en dérision mais je trouve que ça fonctionne pas vraiment parce que bah voilà David Fuenkinos c'est quand même un auteur du Serail donc ses petites remarques se perdent je pense du fait de sa propre position et j'ai passé un bon moment mais j'ai pas non plus j'ai pu enfin si j'ai quand même pas mal de souvenirs j'ai réussi à vous faire un résumé assez clair je pense de la situation c'est plein de péripéties et de pas de rocambolesque mais il y a un petit côté découverte au fur et à mesure des pages la forme et pas particulièrement voilà c'est écrit de façon acceptable enfin ça me procure au mieux une demi-mole au pire rien du tout voilà c'était très moyen j'espère que cette petite vidéo vous aura plu en attendant si vous voulez la faire voyager vous pouvez la partager si vous voulez discuter vous pouvez la commenter si vous avez envie non si c'est pas encore fait vous pouvez vous abonner je vous souhaite comme toujours d'excellentes lectures d'excellentes découvertes et d'être heureux d'excellentes découvertes d'excellentes découvertes